Bonjour, avant toute chose, si le contenu de ma chaîne vous intéresse, et si seulement le contenu de ma chaîne vous intéresse et que ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne. Alors nous allons parler ici de l'écriture française, enfin de la langue française dans l'aspect genré, notamment l'écriture inclusive et l'écriture neutre. Alors, pourquoi l'écriture française, la langue française est-elle genrée ? En fait, c'est parce qu'elle est issue du latin, dans lequel il y avait des déclinaisons, trois déclinaisons, enfin si je me souviens bien, il y avait la première déclinaison qui était Rosa, Rosae, 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 pour ceux qui s'en souviennent, il y avait Jacques Brel qui avait interprété une chanson, Rosae, 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 voilà, c'est pour la petite anecdote, et il y a, donc c'est la première déclinaison qui était féminin, la deuxième c'était masculin, dominus par exemple, dominus qui veut dire maître, et la troisième était neutre. Et donc dans l'article de Wikipédia, on voit que, en fait au Moyen-Âge, on a fusionné le masculin, donc la deuxième déclinaison, avec le neutre, enfin qui était aussi la deuxième déclinaison, ce qui fait que la langue française en fait, elle mélange à la fois neutre et masculin, ce que, ce que, ce que, ce que, ce que nous enseignent pas à l'école depuis les années 50, parce qu'en les années 50, on a laissé tomber l'aspect neutre pour dire que c'est du masculin, c'est, c'est, en fait c'est une grosse erreur, les académiciens vous le diront, les noms, les noms sont d'abord neutres avant d'être masculins, donc voilà, c'est, c'est là l'origine du mot, enfin de la langue genrée française, qui est du latin, qui vient du latin, et d'ailleurs il y a 27% des langues dans le monde seulement qui sont genrées, et parmi les 73% autres, on trouve l'anglais, dans lequel il y a les mots comme the teacher, the, 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 the factor, the postman, pardon, des si à d'autres comme métier en anglais, the, the, the teacher, the, enfin, tous les noms sont, sont neutres en anglais, et il est d'ailleurs, il n'y a aucun article masculin, féminin, c'est tout des articles neutres, voilà, c'était pour vous dire que la langue anglaise, par exemple, en général, les gens mettent deux fois moins de temps pour l'apprendre que la langue française, notamment à cause de ce problème de genre, voilà, donc, alors ce qui pose problème, alors effectivement, au niveau de la population française, c'est que c'est, enfin surtout des, des, certaines hystériques féministes, c'est de croire qu'elles sont dévalorisées à cause de la langue, ben je vais leur prouver dans un premier temps que, un, c'est faux, deux, c'est plutôt elles qui ont le fameux de l'histoire qui sont à part dans la langue, les féminines par rapport au masculin, voilà, que l'écriture inclusive, trois, que l'écriture inclusive est une très mauvaise option, et quatre, je vais proposer, euh, une, une forme de langue française neutre, euh, passer la langue, euh, la langue genrée à la langue neutre, mais sans passer par la langue inclusive, et on verra que c'est pas si, si compliqué que ça. Donc d'où vient le, d'où vient le, le, l'écriture inclusive ? En fait, euh, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai vu, c'est, c'est, c'est Hattier en 2017, qui a sorti un bouquin qui s'appelle, euh, alors, Question, Questionner le Monde, Questionner le Monde, c'est un bouquin, euh, dans lequel il y avait des titres qui étaient écrits sous forme inclusive, comme ça. Euh, alors, euh, donc, euh, ça, ça fait débat, ça, 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 ça fait polémique en France, euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens prennent le, 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 le problème par le, par le mauvais bout. Euh, on va voir, alors, donc, euh, en fait, ce que ça propose, c'est, c'est collé d'écrire des artisans et artisantes, alors que c'est même pas artisane, c'est artisane, artisane d'ailleurs, sa vante, alors en plus, ça, ça marche même pas à tous les coups, parce qu'il y a des métiers où, en fait, ou des, ou des adjectifs qui, qui, euh, qui marchent même pas comme ça. Par exemple, quand on écrit copain, copine, copain, vous avez pas écrit copaine, euh, on voit bien que cette écriture-là, ça, ça marche pas, c'est, c'est, c'est une aberration. Je vais vous expliquer, euh, pourquoi, euh, si tout après. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Alors, euh, donc, pourquoi l'écriture inclusive, euh, il faut pas l'adopter, il faut la refuser en masse. Alors, déjà, euh, parce qu'un mot, dans la langue française, n'est pas constitué d'autre chose que de lettres, de lettres accentuées, de CCD, etc., mais c'est que des lettres, on peut pas dire euh, partisan à un, ou, ou, artisan à un, enfin, c'est, c'est, avec un point, il y a pas de, signe de ponctuation, euh, 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 dans, dans les mots de la langue française. Donc, c'est important, parce que c'est pour le dictionnaire, ça. Euh, c'est pas parce que le dictionnaire, on voit avec virgule et le nom féminin, que c'est, 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 c'est applicable. Ensuite, euh, ensuite, euh, euh, ensuite, la, la graphie, alors la graphie, pour obtenir ce, ce, ce truc-là, enfin, c'est, c'est un écriture inclusive, sous Windows, c'est quasiment impossible de le faire sans, sans connaître le, le code, le code, euh, le code, euh, unicode étendu. Enfin, je sais pas comment que c'est, mais c'est pas, c'est quasiment impossible, alors que sous Linux, il suffit de le faire, euh, comme je l'écris là, euh, comme je l'écris là, alors la, la touche de composition, point, est égal. Et avec ça, vous avez le gros point, parce que l'écriture inclusive, c'est comme ça que ça s'écrit, hein, c'est avec ce signe de ponctuation, là, qui, euh, qui ne fait pas partie des, 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 du code ASCII. Donc la graphie est compliquée sous Windows. La, la prononciation, ensuite. Alors, la prononciation, comment, comment comptez-vous prononcer, euh, euh, artisan, ou alors d'autres choses comme, euh, comme je disais, copain, copine. Copain, copine, on peut pas les, on peut faire un problème. Euh, 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 c'est un, c'est un problème de, pour la prononciation, de toute façon, dans, dans, dans plein de cas. Euh, ensuite, l'apprentissage de la langue par les étrangers. Euh, euh, pourquoi ? Alors, ça, j'implique ça dans le fait que, que, pour les étrangers, c'est déjà compliqué d'apprendre le français, euh, avec les genres, le, la, etc. Enfin, je vous revois, quand il y a des sportifs qui sont interrogés par Nelson Montfort ou compagnie, euh, enfin, Novak Djokovic, il, maintenant, il, 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 il parle relativement bien le français, mais, mais au début, euh, de toute façon, tous les sportifs, ils, je parle des sportifs parce que ça me touche, euh, entre autres, euh, ils disent le, en parlant de, 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 plein de choses, le rivière, le, le, le chaussure, le, le chaussette, tout ça, ils disent le ou un, ils, ils arrivent, ils arrivent pas à faire le rapprochement. Parce que tout ça, ça vient du fait que, euh, c'est, c'est, ça vient du latin, euh, euh, comme 27% de, enfin, 27% des, 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 des langues, elles sont genrées, bah c'est, c'est, c'est ça le problème, quoi, donc, alors qu'il y a, alors qu'il y a 73% qui ne sont pas genrées. Donc, en plus, le langage, le langage genré est minoritaire. Alors, pourquoi on doit l'adopter ? Alors, en plus, il y a, il va y avoir des débats autour de ça, euh, entre les gens qui, qui sont des, entre les gens qui sont les, 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 les professionnels du truc, enfin, les gens de l'académie, euh, des conseils, des conseils constitutionnels, etc., ils savent, ils savent, ils savent de quoi ils parlent, ils savent que l'écriture inclusive est fausse, et il y a des abrutis, euh, enfin, je vois notamment chez les, chez les écologistes, enfin, moi, je suis, je suis, euh, je suis vraiment déçu que les écologistes soient si peu de cervelle, si peu de tronche, quoi. Euh, c'est eux les premiers à utiliser l'écriture inclusive, ils ont, ils ont tout faux, hein, franchement, alors que la république en marche, le PS, tout ça, euh, ils vont pas, ils vont pas l'adopter parce que c'est des gens qui sont plus intelligents qu'ont une meilleure culture, quoi, la langue, et ils savent qu'il y a une meilleure solution à adopter que ça. Et donc, ah oui, je voulais vous faire un petit point aussi, on veut adopter un truc comme ça avec un point, alors déjà, c'est un cycle de ponctuation, c'est pas une lettre, alors sachant que déjà, euh, depuis quelques années, euh, il y a un problème avec, euh, avec un caractère sur le, euh, qui apparaît sur les textes, c'est le caractère OE, euh, le caractère OE, c'est deux lettres différentes d'alphabet, d'accord, alors ça fait pas partie de l'écriture inclusive, c'est un petit aparté que je fais, euh, quand on écrit un neuf, par exemple, c'est bien OE, alors c'est pas là, c'est OE, UF, euh, c'est pas, euh, c'est pas cette chose là, euh, c'est pas un OE collé qui, qui a un caractère qui n'existe pas dans, dans, dans l'alphabet, euh, le français, euh, ni, ni même, euh, ni même dans aucun alphabet européen, hein, c'est, c'est juste une graphie, mais, mais, euh, on retrouve ça, alors le problème c'est, c'est que quand on écrit des textes, euh, dans les traitements de textes, souvent ça, ça convertit en ce OE là, et qu'on voit des résumés, euh, sur, euh, sur les bancs d'en dessous, euh, euh, je sais pas, dans les chaînes télé, les chaînes d'info, etc., ce qu'on voit c'est la lettre E, ou, ou des choses comme ça, on voit la lettre E sans le O devant, si bien qu'on a des trucs du genre là, on a, on a oeuf, on a boeuf, on a boeuf, voilà, c'est, c'est une aberration, et donc là, euh, avec le, le, le fait d'adapter, euh, le gros point là, euh, ça risque de poser exactement les mêmes problèmes, euh, au niveau de, 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 de l'informatique, donc c'est, alors c'est la cinquième raison que j'ai pas mis, là, cinquième raison informatique, énorme, ça je l'ai oublié, énorme, voilà, c'est la cinquième raison, je l'ai oublié tout à là, alors maintenant, on va voir, euh, pourquoi, alors, je vais proposer maintenant, euh, une forme d'écriture, euh, neutre, pour remplacer l'écriture genrée, en fait, vous allez voir que les règles que je propose, elles sont très simples, euh, par défaut, tous les noms communs sont neutres, euh, vous prenez, euh, gendarme, euh, policier, euh, avocat, euh, boulanger, charcutier, peintre, etc., c'est un genre neutre, euh, alors je parle pour des noms métiers, mais ça peut être aussi, euh, les noms de personnes, donc un homme, un homme, c'est équivaut à un humain, c'est un genre neutre, euh, les animaux, c'est pareil, cheval, un cheval, c'est neutre, euh, un rivière, on pourrait dire un rivière, un fleuve, pourquoi est-ce qu'une rivière, ce serait féminin, pourquoi un fleuve, ce serait masculin, euh, pourquoi, euh, une bourse, ce serait féminin, et un porte-monnaie, ce serait masculin, rien n'est autorisé à ça, enfin, il y a, il y a, il y a, il y a une aberration, il y a pas, il y a pas de sexe là-dedans, il y a, un rivière, on n'a pas, il y a pas, il y a pas de sexe dans une rivière, euh, donc c'est, c'est une aberration de mettre, euh, du genre, euh, dans les noms communs et les noms métiers ou les, ou les, ou euh, même les adjectifs, hein, euh, donc par défaut, tous les noms communs sont neutres, il n'y a pas de, de masculin ou féminin, c'est, c'est valable pour tout, pour tout, tout ça, les articles, alors, en petit 2, les articles sont tous neutres, donc comme, comme il y a, les noms sont, sont tous neutres, les articles sont tous neutres, il n'y a pas de raison de mettre un la ou une, alors que c'est, les noms communs, les noms sont neutres, on écrit à le rivière, un rose, un cheval, un étape, le classe, euh, alors par conséquent, donc, euh, si les, si c'est neutre, il n'y a pas d'accord de genre sur les adjectifs, donc on dirait le rose blanc, le grand classe, euh, est-ce qu'il y a d'autres féminins encore, un, une, je ne sais pas, je parlais de la bourse, là, euh, un bourse rempli sans E, sans E à la fin de rempli, etc., donc on voit déjà que ces règles de, de, du passage à l'écriture genre à l'écriture neutre, ça simplifie énormément de choses, euh, alors ensuite, là, la quatrième règle, c'est, euh, si on veut, euh, rajouter un, 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 le, 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 le fait que ce soit un homme ou une femme pour un humain ou pour un nom d'animal, ou pour un métier, eh ben, on ajoute un suffixe, alors, euh, arbitrairement, euh, là, j'ai choisi pour, pour homme et pas pour femme, parce que homme, ou ben, euh, alors j'ai mis un P, parce que bon, c'est, c'est vraiment arbitraire, hein, ce sera à l'académie de, 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 de voir ce qui est possible de faire, euh, parce que pour O, il y a, il y a homme, donc il y a peau, et pas femme, parce qu'il y a pas, il y a la, 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 la voyelle A, enfin, la consonance A, plutôt, alors là, c'est pareil, on a écrit femme avec un E, c'est, bon, c'est, c'est, c'est pas très logique, mais bon, euh, ça doit être une histoire de, de, euh, comment on appelle ça, euh, l'histoire de l'écriture, c'est, et l'étymologie, et peut-être l'étymologie du mot femme, ça vient peut-être d'un truc, euh, je sais pas pourquoi on prononce femme, bon, ça, c'est encore une aberration de la langue française, encore une des choses à modifier, alors Rocard, Michel Rocard avait fait beaucoup de choses pour la modification, la simplification de l'orthographe dans les années 90, qui ont été mis en place dans les années 2010, et ben là, une étape suivante, ce serait de, de, de supprimer tout ce qui est, euh, tout ce qui est genre, donc avocat poux, ce serait un homme avocat, avocat pas, ce serait une femme avocat, banquier poux, donc, euh, un homme banquier, et banquier pas, une femme banquière, donc là, en fait, euh, ce que, en fait, les, ce qu'on a en tête, c'est, c'est que les noms, des, les noms, euh, par défaut, c'est, c'est des masculins, alors que c'est faux, c'est, en fait, c'est des, c'est des noms neutres, qui ont été fusionnés avec les masculins, suivant le contexte, euh, on se dit, euh, soit c'est des masculins, soit c'est des neutres, on peut pas savoir, par exemple, vous dites, euh, les gendarmes, alors, euh, si on voit qu'il y a des hommes, on se dit, c'est des hommes, et si c'est pas des hommes, ça peut être des gendarmes, femmes et hommes, donc, on voit bien que la plupart des, des noms, euh, concernant, euh, les métiers ou, ou, ou des animaux, eh ben, on peut pas déterminer le sexe, donc, en fait, alors, la vérité, c'est que les noms sont, sont neutres à la base, ils sont pas masculins, alors, dire que le masculin l'emporte sur féminin, c'est faux, c'est archi faux, on nous a, on nous lance ça à l'école, en étant gamin, mais, en fait, c'est, c'est une déformation de la langue française, c'est, c'est le genre neutre qui l'emporte en premier, et, euh, d'ailleurs, les, les académiciens, c'est ce qu'ils disent, hein, enfin, euh, il y a eu un comité consultation, euh, récemment, là, ils ont parlé de l'écriture, euh, l'écriture, euh, inclusive, euh, ils ont, ils ont mis ça sur le devant du tapis, en disant, euh, que, en fait, les, les noms par défaut, c'est des, c'est des genres neutres, tout est neutre, il n'y a pas de masculin et féminin, et ça, faut, faut que les gens comprennent ça dans leur petite tête, c'est les genres, c'est par conséquent, donc, en fait, ce sont les femmes qui ont le beau rôle, parce que les femmes, on leur attribue, euh, on leur attribue un genre à part pour un mot, pour un mot spécifique, pour un mot pour les attribuer, tiens, ça, c'est une femme, machin, alors que pour les hommes, eh ben non, c'est soit, soit le neutre ou soit, euh, enfin, euh, il n'y a pas de, de spécificité pour les hommes, donc, euh, quand les femmes se sentent, euh, bafouilles par rapport à ça, ben, elles ont tout faux, en fait, tout faux, et donc, moi, ce que je propose là, dans l'écriture, euh, neutre, c'est, c'est, euh, établir une égalité des sexes, et c'est pas, c'est pas de, euh, équilibrage par rapport aux femmes, mais c'est d'équilibrage par rapport aux hommes, c'est-à-dire que les hommes, ils doivent avoir un attribut pour dire que ce sont des hommes, et là, c'est pas le cas dans la langue française, c'est du genre neutre, ça, faut, faut bien le comprendre, hein, donc, voilà, euh, et d'où je viens, alors, d'où ça vient, c'est ce suffixe-là, en fait, je me suis basé sur, euh, sur, euh, euh, sur le, alors, sur l'espéranto, l'espéranto, en fait, euh, qui est une langue, euh, qui est une langue agglomérante, c'est-à-dire qu'on a, euh, on a, tous les mots sont des genres neutres, et on attribue des préfixes ou des suffixes, suivant les circonstances, euh, ben, un peu comme certaines formes de l'écriture française, euh, par exemple, le A privatif, le I de, euh, enfin, le A privatif, le, ou alors le HET, quand, le HET à la fin pour dire une petite, une petite, voilà, euh, une petite, par exemple, euh, euh, comment dire, euh, un studio, un studio, une studette, une studette, c'est un petit studio, eh ben, voilà, c'est, c'est, c'est cette règle-là qu'on peut faire appliquer pour le, le genre en langue française, voilà, donc, maintenant, je vais tenter, j'ai, alors, maintenant, on va partir sur des exemples, euh, zut, c'est, c'est le 3, ça, euh, ok, alors, un cheval femelle devient un cheval, alors, par exemple, là, oui, euh, je prends un exemple, donc, un cheval femelle devient un cheval pas, un cheval mal devient un cheval peau, d'accord, et il y a plus de cheval et jument, cheval qui est désigné l'animal et le mâle, et là, c'est pareil, donc, un, une, voilà, un cheval, ok, donc, pour, euh, alors, un femelle porc, alors, là, j'utilise déjà l'écriture neutre, au lieu d'une femelle, je dis, un femelle porc est un porc pas, euh, et un mâle est un porc peau, le boulanger peau épousa Amandine qui devint un boulanger pas, d'accord, donc, là, c'est des exemples que je donne pour, euh, pour l'écriture, euh, l'écriture neutre, française, alors, je continue en donnant un exemple, euh, d'extrait d'un, d'un roman que je lis en ce moment, euh, qui est en, 7 volumes, ça s'appelle Dune de Frank Herbert, enfin, Dune, euh, c'est les 2 premiers volumes, et le 3 zones, les 5 autres, c'est, c'est des titres, c'est la suite, c'est un peu comme la saga Star Roy, hein, et comme il y a Dune qui passe aussi immensement, puis que j'ai eu le bouquin il y a plus de 20 ans, plus de 25, plus de 30 ans, enfin, il y a eu de 25 ans, euh, donc, je sors des extraits, et donc, là, je, je mets, euh, je mets ici, euh, les, 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 les cas où je change, où j'utilise l'écriture neutre, en fait, voilà, alors, je mets en souligné, alors, le Dionne Caravane, Dionne Caravane de contrebande, a quitté le siège, vous se trouvez Hidao, pour un voyage de 18 jours, les bêtes de Somme, donc, une bête a proposé ces films-là, mais là, on les met en masculin, enfin, neutre, plutôt, les neutres, les bêtes sont neutres, étaient lourdement chargées d'épices, Paul passa auprès de son père, en compagnie d'un, d'un jeune femme, euh, qui avait bien un tête de plus que lui, voilà, euh, ces exemples que je vous ai donné, alors, il y a aussi, par exemple, on peut dire, au lieu de dire la plupart, on écrit le plupart, donc, comme je disais, les articles, euh, ils sont neutres, c'est le, le qui est un neutre, c'est pas masculin ni féminin, c'est neutre, le et un, il n'y a pas de la ou une, donc, voilà, voilà, alors, quels sont les avantages, quels sont les avantages, euh, attendez, je vais faire ça, quels sont les avantages de l'écriture neutre, alors, un, euh, facilité d'apprentissage, pour les étrangers, ou même pour les français, parce que, euh, il y a beaucoup de français, bon, ben, alors, ils connaissent, ils connaissent évidemment tous les gens, mais, euh, ça fait de la place dans le cerveau libéré pour, euh, pour autre chose, l'avantages du français, deux, au niveau du dictionnaire, dictionnaire, alors, un, alors, déjà, plus de, plus de gens dans les métiers et injectifs, euh, suppression, il y a suppression de tous, tous les mots, les mots, féminins, donc, par exemple, j'ai dit séparateur de, de porc, donc, euh, la truie, ça disparaîtrait, le sanglier, euh, ce serait, euh, euh, l'ase, c'est la fameuse sanguine, c'est l'ase, donc, le mot as disparaîtrait du, du, alors, je vais mettre ça, donc, cheval, cheval, jument, cheval, jument, euh, sanglier, euh, as, je crois, je sais plus si l'ase ou l'ase, euh, lièvre, lièvre, c'est pas la tortue, c'est la laie, il me semble, non, c'est le contraire, là, c'est la laie, sanglier, c'est la laie, et là, c'est l'ase, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre, encore, euh, le jar, le jar et loi, ouais, enfin, loi, c'est un peu particulier, euh, loi, c'est l'inverse, en fait, loi, c'est féminin, et jar, c'est masculin, bon, euh, du coup, on garderait, on garderait oie comme non neutre, et le jar, on le supprimerait, jar qui est le masculin, qui est le masculin, euh, c'est un cas particulier, euh, quoi d'autre, euh, qu'est-ce qu'il y a comme animaux, encore, chien, ah oui, je voulais parler d'un autre truc aussi, chien, chienne, chat, 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 voilà, donc tout cela, euh, tout cela disparaîtrait du dictionnaire, voilà, alors je voulais dire, je voulais sortir un autre mot, merde, contre Z, euh, ok, euh, je voulais dire un autre mot, alors justement, on parle des, ça, ça concerne, en fait, les adultes, si on dit, euh, euh, chien, le, le, le petit du chien, c'est le chiot, et pourquoi le, 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 une petite chienne, enfin, une petite chienne, ce serait pas une chiotte, hein, et pourquoi, euh, un chat, c'est un chaton, le petit, et pourquoi pas un chaton pour le, pour le, pour le, pour le petit chat, pour la petite chat, alors, euh, pareil pour le, pour le cheval, c'est le poulain, le petit, pourquoi on dit pas poulaine pour le, la femelle, hein, alors sachant que la poulaine, c'est aussi, euh, le nom d'un, enfin, en fait, la vérité, c'est que c'est le nom d'une, d'une, d'une type de chaussure, donc en fait, les, les problèmes de genre, ça concerne que les adultes, déjà, et, euh, puisque les, les petits, on voit que c'est, ça n'existe pas, euh, bah, alors évidemment, le, 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 ma règle de supprimer les genres, ça, ça ne supprime pas les, les noms pour les petits animaux, hein, parce qu'en fait, c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, un suffixe, c'est, euh, un suffixe qu'on ajoute pour, euh, pour, euh, pour dire que c'est des petits, petits quelque chose, donc là, on a le petit du chien, on a, euh, la femelle du chien, mais on a pas le, le, le chien mal, le chien mal, c'est un, c'est un autre, donc, on, on revient à ce qu'on disait au départ, euh, c'est-à-dire qu'il faut rajouter un suffixe pour un mâle ou une femelle, sinon, c'est un, c'est un genre neutre, voilà, donc, euh, maintenant, euh, je voulais dire un mot, en fait, cette règle-là, le, euh, français neutre, ah, j'ai dit, euh, français neutre, cette règle-là du français neutre, en fait, évidemment, ce serait pas d'y aller, euh, euh, du jour au lendemain, comme ça, mais, en tout cas, euh, il faut plus, il faut préférer cette règle-là, euh, plutôt que l'écriture inclusive qui, comme on l'a vu, ça pose, euh, d'énormes problèmes, ça pose au moins 4 problèmes, euh, qui, 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 au niveau de la langue, de la langue parlée, de, de l'écriture, etc., qui, qui sont incompatibles avec toute forme de langue, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut prendre le français neutre. Alors, dans un premier temps, ce qui peut être fait, c'est, euh, 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 de proposer ça, euh, à l'international, euh, français, français neutre, égale français international. Donc, ce serait, euh, ce sera la première chose à faire. Euh, voilà. Et ensuite, il va venir petit à petit, euh, à l'intérieur du pays lui-même, hein, c'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on va dire, un correspondant US, il veut, il veut, il veut parler à des français, eh ben, il, il, il parlerait en français neutre, il écrit en français neutre sans s'occuper des, des articles là, etc., ok, vous allez me dire, ouais, mais l'informatique fait tout maintenant, euh, ouais, mais c'est, enfin, c'est quand même, euh, ça complicifie les choses, euh, enfin, euh, enfin, au niveau de la grammaire, euh, l'informatique ne sait pas tout faire, enfin, c'est un peu compliqué, on va dire. Euh, l'orthographe, oui, mais la grammaire, c'est un peu compliqué, et, et distinguer, euh, un masculin et un féminin, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que l'écriture neutre, c'est, 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 tout le monde y gagne, en fait. On a beaucoup d'avantages, comme je vous l'ai dit, hein, c'est, c'est, le front d'apprentissage du français pour les étrangers, simplification des dictionnaires, euh, et plus, plus, plus de, plus de problèmes d'accord, du coup, euh, comme, par exemple, quand vous faites, euh, des pronoms relatifs, la femme qui, ah, qui a bu, Donc vous dites la femme qui a bu Alors déjà c'est l'oxygène à avoir Mais avec le pronom relatif On met un E à la fin Ou la femme qui est enceinte Alors enceinte c'est un mauvais exemple La femme qui est Qui est épanouie Épanouie Avec un E à la fin On aurait plus ce problème d'un corps là Puisque ça disparaîtrait avec l'écriture neutre Donc voilà c'était Ma présentation D'un passage du français Genré vers le français neutre Et en abolissant une bonne fois pour toutes Cette écriture inclusive Qui est passée chez Hattie Et qui fait polémique Parce que là le but c'est pas De séparer les deux sexes Parce que c'est ce qu'elles veulent faire Les féministes, elles veulent séparer les deux sexes Elles se croient super à tout Alors qu'en fait j'ai démontré que c'est celles Qui ont le beau rôle dans l'affaire puisqu'elles ont des Noms qui leur sont attribués D'ailleurs en parlant de ça Trouvez ça normal que Il y a deux noms communs pour un même métier Je sais pas Boucher et bouchère C'est quand même deux noms différents Deux noms communs différents En termes de logique Voilà Et alors du coup Ça veut dire que ce sont deux métiers différents Donc quelque part S'il y a des salaires différents C'est parce qu'il y a eu Il y a eu ce problème De deux noms de métiers différents Alors qu'en vérité c'est faux Boucher et bouchère c'est le même métier C'est le métier de boucher Enfin ou charcutier Ou boulanger Ou je sais pas quoi Ou avocat Ou professeur Ou maire Ou tout ça C'est le même métier C'est le genre neutre Il n'y a pas de masculin ou féminin On n'a pas à mettre un suffixe Pour une femme Si Voilà Donc en fait la règle Ce serait d'avoir le nom de métier Et d'ajouter Le suffixe Pour un homme Si c'est un homme Ou fixe pas Pour une femme Si c'est une femme Donc voilà C'était Ma proposition d'écriture neutre Pour le français J'espère que ça Vous a éclairé Sur certains points Notamment sur le problème De l'écriture genrée Et je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo